Le mode setlist Mettons-nous en mode setlist. Le mode setlist vous permet de rassembler 128 programmes, combinaisons ou encore chansons et de les utiliser lors de vos performances en direct. Vous disposez de 16 emplacements à la fois par écran et il vous suffit de toucher celui que vous voulez pour y accéder. La technologie SST, transition sonore en douceur, vous assure que le son précédent n'est pas coupé brusquement. Pour chaque emplacement, vous pouvez également rédiger un mémo de 512 caractères afin d'y conserver des informations, des paroles ou des repères dont vous pourriez avoir besoin de vous rappeler. Dans les coins inférieurs de l'écran, vous remarquerez que vous pouvez passer au groupe de 16 emplacements suivants ou précédents. Vous avez 128 listes en mémoire. Touchez la flèche située à gauche du nom de la setlist et sélectionnez celle que vous voulez. Pour cet exercice, sélectionnez la setlist 001. Bien, nous allons établir une setlist. Il y a deux façons d'amener un programme, une combinaison ou une chanson dans une setlist. La première façon consiste à configurer manuellement un emplacement spécifique. Touchez l'onglet Edit. Assurez-vous que vous êtes sur le premier groupe de 16, puis appuyez sur la première case dans le coin supérieur gauche. En haut de l'écran, vous choisissez si vous voulez un programme, une combinaison ou un morceau à cet emplacement. Sélectionnons Combi. Choisissez à présent la combi que vous voulez, soit par catégorie, soit par banque. Sélectionnez la combi interne A009 VocalWosh et validez avec OK. Et voilà. Vous pouvez nommer l'emplacement, régler le volume, ajouter du texte, etc. Mettons la chanson que nous venons de faire dans le deuxième emplacement. Vous pouvez même choisir la piste de séquence que vous souhaitez sur le clavier. La deuxième façon est un peu plus facile. Il suffit de sélectionner le programme, la combinaison ou la chanson que vous voulez, et de l'insérer dans la setlist. Gardons le deuxième emplacement sélectionné et mettons-nous en mode programme. Sélectionnez le programme utilisateur E000 Double Screamer. Déroulez le menu et appuyez sur Add to Setlist. Retour au mode Setlist. Vous remarquerez que le programme a été inséré entre l'emplacement de la combinaison et celui de la chanson que nous venons d'assigner. Au bas de la page Edit, vous trouverez des outils utiles pour organiser tout cela à votre convenance. Copier, coller, etc. Sauvegardons la setlist. Déroulez le menu. Touchez Write Setlist. Appuyez sur T, qui est l'abréviation de texte. Et utilisez le clavier à l'écran pour nommer la setlist. Validez avec OK. Notez au passage que tous les noms de programmes, de combinaisons, de dossiers, etc. s'opèrent de cette façon. Validez avec OK. Et appuyez à nouveau sur OK pour confirmer. Le mode Setlist est parfait pour le live. Vous rassemblez tout ce dont vous avez besoin dans un même endroit et bénéficiez en plus des transitions sonores en douceur. Ce n'est pas tout. Touchez l'onglet Play. Puis la case Graphic EQ située en bas. Vous pouvez également utiliser la surface de contrôle pour ajuster les 9 bandes d'égalisation en fonction de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Cela peut également être sauvegardé avec la setlist. Appuyez sur Exit. Exit. Merci.